RTL Midi Invité d'RTL Midi, Georges Malbruneau, grand reporter au Figaro et co-auteur d'un livre intitulé « Nos très chers émirs », c'est chez Michel Laffont. Bonjour Georges Malbruneau. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour commenter cette mise au banc diplomatique du Qatar par l'Egypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Le Qatar donc montré du doigt par ses voisins qui l'accusent de soutenir le terrorisme, y compris Daesh. Al-Qaïda ou les frères musulmans. Vous avez été surpris ce matin quand vous avez allumé la radio en entendant cette nouvelle ? Non, pas vraiment parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une nouvelle étape dans cette escalade qui a commencé avec la visite de Donald Trump il y a un mois à Riyad où Trump et les Saoudiens, les Émiriens ont constitué une espèce de front contre l'Iran. Et sur ce front justement, le Qatar est très prudent parce que traditionnellement le Qatar a une diplomatie qui consiste à parler à tout le monde et aussi surtout parce que le Qatar partage avec l'Iran un immense champ gazier dans les eaux du Golfe Persique et donc a des intérêts avec l'Iran. Et donc là, je me suis dit, on avait l'impression qu'effectivement il y aurait de nouveaux épisodes dans cette guerre. Mais un désaccord diplomatique peut amener à ce qu'on coupe les relations diplomatiques, enfin qu'on les suspende, qu'on suspende les relations aériennes, maritimes, qu'on dise aux Qataris qu'il va falloir quitter le pays dans les 15 jours. C'est sérieux quand même. C'est très sérieux, probablement parce que justement les Saoudiens et les Émiriens qui sont extrêmement en pointe contre le Qatar, eh bien se sentent soutenus par Donald Trump, par les Américains dans ce front anti-iranien. Et puis il y a aussi quand même, ce qui est vrai, cette politique du Qatar, ce financement théoriquement privé du Qatar aux organisations terroristes, dont on parle, dont on pointe dans notre livre. On a rencontré un de ces financiers privés qui agit probablement à quand même, non pas à l'insu des autorités, mais avec l'aval des autorités. Donc tout ça est connu. Alors simplement, ça arrive aujourd'hui, alors que c'est connu des Saoudiens qui, dans ce domaine-là aussi, ont fait des efforts, mais ne sont pas tout à fait des anges. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi ça arrive aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu, pendant le sommet Trump et les monarchies du Golfe, les Qatariens n'ont pas voulu, si vous voulez, financer un petit peu l'aide, l'effort de guerre que Trump leur demande contre l'Iran, toujours parce que le Qatar vis-à-vis de l'Iran est plus prudent, il s'est passé quelque chose. Est-ce que ça peut être l'attentat de Londres ? Je vois que ce matin vous avez tweeté, vous avez fait un tweet en disant, voilà, ça arrive juste après l'attentat de Londres. Oui, voilà, je pense que le calendrier n'est pas tout à fait choisi au hasard. Les Saoudiens et leurs alliés profitent de l'émotion suscitée par l'attentat de Londres pour dire, voilà, il faut pointer du doigt le Qatar. Simplement, le Qatar, encore une fois, on doit lui reprocher ce qu'on n'a pas fait, surtout en France, ce qu'ont fait les États-Unis, mais pas la France, son financement supposé privé des organisations terroristes. On ne peut pas dire que le Qatar est responsable de tous les maux, etc. Et si on veut rentrer dans ce débat-là, il faut aussi quand même envisager le rôle que l'Arabie saoudite a en matière de prosélytisme, puisque c'est le grand problème que les Saoudiens ont. D'ailleurs, j'ai noté que le responsable du parti travailliste britannique a dit, il faut qu'on ait un débat avec l'Arabie saoudite. Donc voilà, je pense que c'est un peu trop facile de faire du Qatar le bouc émissaire de tous les maux. Mais ce qui vient de se produire, est-ce que ça oblige la France à prendre position ? Parce que les relations entre la France et le Qatar, il y a des relations assez étroites, des investissements, etc. Que peut faire Paris maintenant ? Je pense que Paris, Emmanuel Macron, en fin de campagne, a eu des propos durs contre le Qatar. Il a dit que s'il était élu, il remettrait en cause cette convention fiscale qui avait été accordée par Nicolas Sarkozy aux Qatariens dans les années 2007-2008. Il a dit également que justement sur cette question du financement privé, il faudrait qu'on lui prouve que les financiers supposés privés qatariens aux organisations terroristes sont des vrais financiers privés. Je pense qu'Emmanuel Macron va, comment dirais-je, se distancer vis-à-vis du Qatar parce qu'il faut mettre les choses au point avec cet Émirat. Il ne faut pas rompre comme le demande Florian Philippot, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont avec le Qatar, mais aussi avec l'Arabie saoudite. Et au-delà du Qatar, je pense qu'Emmanuel Macron voudra essayer un petit peu de clarifier ses relations. On l'a bien vu pendant la campagne électorale qui ne sont pas tout à fait saines parce qu'il y a effectivement le prosélytisme. Et là, c'est plutôt un problème saoudien. Ça peut avoir des conséquences en France en termes d'investissement, Qatari ? Ça peut avoir des conséquences dans le sens que les Qatariens, à un moment ou à un autre, peuvent en avoir assez un petit peu. Parce que là, ça va ajouter au Qatar bashing. Vous avez vu déjà notre livre, les Qatariens en avaient assez de voir un certain nombre d'hommes politiques venir... Il y a une possibilité d'augmenter effectivement ce Qatar bashing. Donc, si vous voulez, je pense que la relation entre la France et le Qatar n'est plus ce qu'elle était quand même. Et donc, parce qu'il y a des irritants, il y a des problèmes. Et on va voir comment Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères vont réagir. Mais je pense qu'au-delà du Qatar, c'est probablement à l'égard de ces monarchies du Golfe que le débat va être posé. Quelle relation doit-on avoir avec ces monarchies ? Dans toute la région, oui. Dans toute la région, vis-à-vis notamment de l'Iran, par rapport à la menace terroriste qui pèse sur nous aujourd'hui. Au-delà simplement du problème qui est soulevé aujourd'hui par les Saoudiens. Voilà, mais tout ça a été connu, encore une fois, tout ça a été connu simplement, en France en particulier. On a été extrêmement complaisants à l'égard du Qatar, à l'égard de l'Arabie Saoudite. On nous avait promis des montagnes de contrats, etc. Les Saoudiens, il n'y a rien eu. Et je pense que sur cette question-là, Emmanuel Macron, Bercy et le Quai d'Orsay vont revoir leur politique, surtout un mois après la visite de Trump qui s'est traduite par des signatures de 300 ou 400 milliards de dollars. Donc à quoi bon finalement être extrêmement docile avec des monarchies qui ne renvoient pas l'ascenseur ? Cette grande complaisance, notamment de la part de la France, on le constate, on le lit, notamment dans ce livre « Notre chère Zémyre » que vous avez co-écrit et qui est paru chez Michel Laffont. Merci beaucoup Georges Malbruneau. Dans un instant, la météo et puis la suite des infos. Merci. Merci.